Ça s'est passé dimanche à Brasilia, 12 ans après avoir quitté le pouvoir, Luis Inacio Lula da Silva a officiellement été intronisé président par le Congrès. Le Brésil tourne donc la page Bolsonaro après une campagne électorale particulièrement agressive et beaucoup plus serrée que prévue par les instituts de sondage, puisqu'on le rappelle Lula a été élu de justesse avec 50,9% des voix seulement. Avant-hier, lors de la cérémonie d'investiture, le nouveau président brésilien a mis en avant sa volonté de réunir son peuple et de protéger les plus fragiles. Est-ce à dire pour autant que ce changement à la tête de l'État brésilien marque la fin du bolsonarisme et la réconciliation du Brésil ? Pour en parler, Hervé Théry est avec nous ce matin et par téléphone. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation, Hervé Théry. Vous êtes géographe et professeur à l'Université de São Paulo. Vous avez reçu il y a deux mois à peu près lors de l'entre-deux-tours pour les élections brésiliennes. J'aimerais qu'on commence déjà par dire un mot, Hervé Théry, sur l'ambiance actuelle au Brésil. On voit bien l'ambition affichée par Lula, ses déclarations en faveur de la réconciliation, la paix nationale et ces scènes de liesse populaire qu'il y a eu dimanche. C'est une vision tronquée, partisane de la réalité ou bien vous avez vous aussi la sensation qu'un vent nouveau, on va dire, souffle sur le Brésil ? Alors c'est très réjouissant pour la moitié du pays et désastreux pour l'autre. Ça, on va en parler après, c'est le résultat de l'élection. Mais il y a quelque chose qui s'est passé après qui, à mon avis, va aider à la réconciliation. C'est un événement malheureux, c'est la mort de Pelé. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il y a vraiment une très grande ferveur autour de lui, des milliers de gens défilent pour lui rendre hommage. Et je crois que ça, ça peut être un des éléments de reconstruire et recoudre un peu les deux moitiés du pays. Je dis recoudre parce que j'ai vu passer une caricature où on est en train de recoudre le drapeau national des Chinois 2. Et là, je pense que c'est un symbole universel auquel tout le monde se reconnaît. Tout le monde sait l'importance du foot au Brésil. Et je pense que dans le travail patient qu'il va falloir faire pour remettre un peu le Brésil sur les rails et réconcilier ses habitants, c'est un dernier service que Pelé rend à son pays en l'aidant un peu à créer une ferveur autour de lui. Après la douleur de la perte de la coupe, ils espéraient vraiment avoir une sixième coupe. Et bien voilà, il y a ça. Il va les aider probablement un peu. Un service que Pelé, le dernier service du coup de Pelé à son pays et donc aussi à Lula et à son gouvernement ? Oui, parce que je pense que là, quel que soit le jugement qu'on porte, de façon partisane ou pas quand même, c'est une parenthèse qui se ferme qui n'a pas fait du bien au Brésil. Ni sur le plan intérieur avec un certain de choses qui ont été détruites volontairement, ni sur le plan extérieur. Donc je pense que beaucoup de gens, même s'ils sont bolsonaristes, pas trop fanatiques, doivent quand même prendre conscience qu'ils sont passés par une période étrange et qu'il est question, qu'il est nécessaire de reconstruire, même autour de Lula. On sait que l'élection de Bolsonaro avait été largement par un rejet de Lula très fort. Maintenant, il y a un petit peu plus de la moitié des Brésiliens qui se sont dit non, vraiment, ça n'allait pas. Donc ils ont voté pour lui. Je crois qu'il y en a un bon nombre qui se disent, bon, parenthèse fermée, vraiment on a eu une période étrange. Reconstruisons donc. D'une certaine façon, ce qui est bon pour le Brésil est aussi bon pour Lula, mais ça va dans le même sens. Mais est-ce que vraiment le bolsonarisme n'aura été qu'une parenthèse dans l'histoire du Brésil ? Parce que quand on regarde la carte des résultats électoraux brésiliens du 31 octobre, certes, Lula a gagné, mais on se rend compte que non seulement le pays est géographiquement divisé, mais surtout que cette division, elle s'ancre dans le temps, 2018-2022. La victoire de Bolsonaro en 2018, ça n'est pas un accident, finalement. Elle correspond malgré tout à un mouvement profond de la société brésilienne. Oui, sans aucun doute. Le bolsonarisme ne disparaît pas avec lui. D'ailleurs, ce qui l'a aidé à prospérer, à se développer, je crois que son noyau dur doit être autour de 25-30%, ce qui est beaucoup, ce qui est différent de ce qu'on a aux Etats-Unis, en Italie, en France même, en métropole et ailleurs. Donc, il y a vraiment un bloc de gens très crispés sur le regret d'un passé, quelques idées simples, etc. On ne va pas en faire une analyse, mais je pense que ce qui a été l'accident, c'était l'élection de Bolsonaro, parce qu'il y a eu un fond de rejet de Lula, un effondrement de la droite classique. Le candidat qu'il a battu à une élection précédente est maintenant son vice-président. Donc, de ce côté-là, il y a un petit changement, mais là non plus, ce n'est pas sans exemple ailleurs. Il y a pas mal de pays, dont la France, où la droite classique est vraiment en morceaux. La droite classique aussi, d'ailleurs. Et donc, face à ce champ de ruines, l'apparition d'un capitaine expulsé de l'armée, mauvais député, corrompu, porté à la présidence de la République, ça, ça a été vraiment un accident. Mais ça a révélé des forces profondes qui sont toujours là et avec lesquelles il va falloir compter. Donc, en fait, si on peut résumer les choses en disant que le bolsonarisme n'est pas une parenthèse, mais la victoire du bolsonarisme en 2018, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui ne devrait peut-être pas se reproduire ? Non, de même. On a beaucoup parlé de Bolsonaro comme d'un Trump tropical. Il y a un certain parallèle pour les deux pays. Je pense que le trumpisme va s'enraciner, peut-être sans Trump, je n'ai pas de boule de cristal, mais les deux ont quand même des parallélismes tout à fait intéressants. Qu'est-ce qu'on peut dire des résultats électoraux de 2022 quand on les compare à ceux de 2018 ? Vous qui avez très certainement regardé avec précision les cartes des données électorales. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces élections, de ce deuxième tour, surtout de ces élections brésiliennes ? Non seulement j'ai regardé les cartes, mais j'ai fait les mêmes. J'ai fait les miennes, parce que je suis géographe et j'y tiens beaucoup. Et on les a publiés le 31, de justesse, on devait tenir le délai dans la revue Confins, dont je m'occupe. Donc c'est en ligne, vous pouvez voir si vous voulez. Et ma théorie, ma thèse, c'est que le Brésil n'est pas coupé en deux, il est coupé en quatre. Parce qu'effectivement, les deux blocs dont on vient de parler, mais ils n'ont pas les mêmes bases géographiques. Lula, c'est manifestement le nord-est, la région la plus pauvre, et une bonne partie de l'Amazonie, partout. Mais Bolsonaro, au moins, il a gagné aussi à Saint-Paul, ce qui est important. Sinon, il n'aurait pas remporté l'élection. Et Bolsonaro, lui, c'est le sud profond, un petit blanc du sud, un peu relanchard, un peu préoccupé de l'évolution morale, qui croient discerner dans le pays. Et puis, toute la région des fronts pionniers amazoniens, toutes ces régions du Mato Grosso, etc., où progresse le défrichement de l'Amazonie pour mettre à la place de l'élevage bovin, du soja. Ceux-là, ils sont frénétiquement au Bolsonaro, parce que ça correspond exactement à ces bases, ce qu'on appelle les trois B, le bœuf, la Bible et la balle. Eux, ils sont pour l'élevage bovin, parce que c'est l'activité dominante, on peut ajouter le soja. Ils sont pour la balle, parce qu'ils sont tous armés, ils sont très, très violents. Et beaucoup d'entre eux sont protestants pentecôtistes et évangéliques. Et donc, eux, ils se reconnaissent pleinement dans le bolsonarisme. Heureusement, enfin, heureusement, c'est un peu partisan. Mais constatons qu'ils ne sont pas très nombreux, donc ils n'ont pas pu faire basculer l'élection. Mais ça, c'est vraiment l'autre fonds de commerce ou l'autre fonds électoral de Bolsonaro. C'est des gens qui ont vraiment une vision diamétralement opposée à celle du président qui vient d'être élu. Et ce découpage, finalement, du Brésil en quatre parties, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qu'on voyait déjà au cours des années précédentes, ou bien c'est inédit au cours de cette élection de 2022 ? Non, ça s'est renforcé dans la mesure où pendant ces quatre ans, le gouvernement fédéral, dans son ensemble, a fait tout ce qu'il pouvait pour encourager le défrichement de l'Amazonie et la production de toutes sortes de commodities pour les exporter. Donc ça, il a bien renforcé ce côté-là. Il a largement aussi abandonné d'autres plans, sur d'autres plans, des choses qui étaient très proches de son adversaire. C'est un peu de bonne guerre, mais jusqu'à couper, par exemple, pour donner un seul exemple, de 95% les crédits de la lutte contre la violence faite aux femmes. Même chose pour les reconnaissances raciales, etc. Donc ça, il va falloir le reconstruire. Hervé Théry, qu'est-ce que vous pensez du récit, je ne trouve pas d'autres mots, qu'on lit un petit peu partout, dans la presse internationale notamment, sur le fait, je résume, que le Brésil est de retour. On a bien vu l'emballement que son élection a suscité partout dans le monde. L'image du pays, elle est en train de changer, alors même que pour l'instant, évidemment, presque rien n'a été fait. On a l'impression parfois que le Brésil passe tout d'un coup de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé Théry ? Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé déjà plusieurs fois. Dans mes conférences, dans mes cours, je prends des couvertures de The Economist, un très sérieux, hebdomadaire économique brésilien. Et ils ont fait, si je fais un peu la collection, il y a des moments où tout va bien. Ils ont même repris plusieurs fois la même couverture. Alors ça, la radio, ce n'est pas très spectaculaire, mais c'est le Christ du Corcovado. Il y a eu une fois où ils ont mis que le Brésil décolle. Et le Christ décollait comme une fusée. Celle d'après, c'était le Brésil se plante, la fusée s'écrasait. Il y en avait une troisième où le Christ mettait SOS, parce que ça n'allait plus du tout. Et une dernière où il a un masque sur la figure au moment du Covid. Et donc, on bascule même dans ces milieux économiques sérieux. Et chez les investisseurs, du Brésil Eldorado, tout va bien. C'est le grand pays énergé, tout va bien. Ah, ça ne va pas du tout. Et c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Et là, je pense qu'on est à l'aube d'un Brésil magnifique, etc. Parce que Lula, qui est malin, a quand même su caresser dans le sens du poil. Or, ce que le monde veut du Brésil, les opinions veulent, c'est que le Brésil protège l'Amazonie, qu'il soit un modèle de fraternité raciale, etc. Il y a toute une série d'images roses du Brésil, et d'images noires qui alternent. Et donc là, on est pour le coup dans la pure communication politique. Oui, et en plus, je pense qu'il peut d'autant plus le faire qu'il sait qu'il tiendra ses paroles. Puisque des voisements zéro en Amazonie, je n'y crois pas une seconde. Mais réduire, comme il l'a fait lors de ses mandats, c'est-à-dire de 60 à 80%, ça, il peut le refaire. Etant plus que les gens qu'il devra ramener à la raison, c'est des partisans de son adversaire. Donc ce n'était pas très difficile. Et comme c'est en fait ce qu'on attend du Brésil, et ça, il peut le faire. Donc il a repris Marina Silva, comme ministre de l'Environnement. Il a été aussitôt, dès le jour de son élection, invité à la COP. Là, je pense que ça va être le grand message, le Brésil est retour sur le plan environnemental. Et donc ça, c'est ça qui va satisfaire les collègues journalistes un peu partout dans le monde, les opinions. Le soft power brésilien va jouer à plein. Oui, le soft power. Et là, je reprends un petit peu toutes les déclarations qui ont été faites partout dans le monde depuis ces derniers mois. On a une espèce de vision, de lutte de bien contre le mal. Mais ça, pour le coup, c'est aussi Bolsonaro qui a lancé ce mouvement, en insistant sur la nécessité de moraliser la société brésilienne, comme si le pays était spirituellement malade. Je suis tombé sur cette expression tout à l'heure, avec les bons d'un côté et les mauvais, les néfastes de l'autre, finalement. Il a renforcé ça. Les clichés qui n'en avaient pas besoin ont été renforcés. C'est une des choses pires qui l'aient faites. Et les politiciens de son genre aussi, c'est qu'ils donnent une caution à ce que les gens murmuraient tout bas dans leur coin. Ils disaient, si lui le dit, on peut y aller. Une sorte d'aberration en tout genre. Les antivaccins, plein de choses dans ce domaine-là. Les terres platistes. Le congrès des partisans de la terre plate s'est tenu à Saint-Parlou, sous son mandat. Ce n'est pas par hasard. C'était rien. Un mot, Hervé Théry, puisqu'on a parlé de la communauté internationale et qui nous intéresse particulièrement puisqu'on est en Guyane. Les liens, les rapports diplomatiques entre la France et le Brésil, c'est trop tôt encore pour savoir à quoi ça pourra ressembler ? Ou bien on peut avoir déjà quelques pistes ? Parce que sur énormément de sujets, environnement poli, sorpaillage illégal, trafic de drogue. Dès qu'on parlait de coopération régionale au temps de Bolsonaro, tout le monde disait ou faisait comprendre que c'était compliqué de travailler avec le Brésil. Ça peut changer, ça, ce point-là, Hervé Théry ? Sans aucun doute. Je sais que l'équipe de l'ambassade de France au Brésil avait été nommée déjà pour préparer l'après-bolsonaro. Donc ils y ont travaillé. Il y a actuellement un groupe de travail à l'Agence française de développement et au ministère auquel je vais bientôt participer. Ils m'ont fait cet honneur pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer la coopération bilatérale. Elle était très forte. Elle est tombée à zéro. et même il y a eu une fuite d'un rapport militaire qui disant que l'ennemi potentiel, c'était la France. Ils envisageaient une invasion du Brésil à partir de la Guyane. Donc vous savez la réalité de la chose. Bon, tout ça a été du pur fantasme. Mais ça a été très haut. C'est tombé tellement bas que ça ne peut que remonter. Et je pense que ce gouvernement, il y a un particulièrement intérêt puisque le président Macron a été vraiment pris comme cible. Sa femme aussi, d'ailleurs. Donc je pense qu'ils auront à cœur de montrer que, ouf, la page est tournée et on reprend le cours de ce qui existait auparavant. Le Lula de 2022 n'est plus le Lula de 2003. Hervé Théry, la situation, le contexte politique, déjà évidemment, a changé. Mais lui, l'homme, le président, est-ce qu'il incarne un positionnement et des mesures à venir qui pourraient différer de celles d'il y a 20 ans ? Alors ça, c'est la grande inconnue parce qu'en fait, il a fait campagne essentiellement sur mettons Bolsonaro dehors. il y avait une samba assez réjouissante qui était « Tana hora de ja ir embora » qui veut dire traduit littéralement « Il est temps de s'en aller ». Oui. Mais « ja ir » non pas en deux mots, en un seul, ça veut dire « Il est temps que ja ir se tire ». Bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Ouf. Mais quand même, il a 75 ans, il a eu un cancer, il est un peu diminué. Enfin, j'ai eu la chance de le voir dans un meeting à 3 mètres de moi. Et apparemment, il a toujours son charisme, mais il ne va pas très bien. Et donc, il faut vraiment qu'il se trouve enfin un successeur. Pour l'instant, c'était un peu un homme seul. Apparemment, c'est quand même Fernando Haddad qui l'a choisi en le nommant au ministère des Finances qui est un poste clé. Donc, je pense que raisonnablement, il faudra qu'il prépare un peu la suite de son dernier mandat. Et d'après ce qui a commencé à se passer là depuis ces dernières semaines, à quoi on peut s'attendre politiquement en termes d'affrontement, d'empêchement des bolsonaristes à Lula ? Parce que, on va quand même le rappeler, Lula n'a pas tout gagné. Il n'y avait pas que l'élection présidentielle. Les gouverneurs bolsonaristes sont majoritaires. 14 États sur 27. Et on va dire un mot sur Sao Paulo, que vous connaissez bien. L'État le plus riche du Brésil, c'est un proche de Bolsonaro qui est gouverneur ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce qu'il l'avait pris un peu comme ministre technicien. Il a fait du bon. Il faut rendre hommage. Ça a été bien fait. Relancer un peu les infrastructures. Il s'est fait élure avec effectivement l'éthiquette bolsonariste. Mais il a déjà commencé largement à se détacher et à dire que oui, bien sûr, mais qu'il n'était pas bolsonariste ou haïs. Et quand même, quand on contrôle le tiers du PIB du pays, il faut bien travailler. Donc ça, c'est clair. Et à la Chambre, c'est encore plus clair puisqu'il y avait deux groupes à peu près égaux, bolsonaristes et du PT et un vaste marais entre les deux, le Centran. Et le Centran est déjà allé à la soupe. Donc ils sont allés demander des ministères, demander des appuis. Et donc, il y a une très large coalition. Et la preuve, c'est qu'avant son élection, Lula a déjà obtenu ce qui était en principe impossible, c'est-à-dire de pouvoir dépasser le plafond des dépenses publiques en faveur des pauvres. Il n'a obtenu que pour un an au lieu de quatre, mais c'est déjà une première victoire politique. Et je pense que, bon, il connaît la classe politique brésilienne, ils ont fortement tendance à rejoindre le vainqueur. Dernière précision en quelques secondes, Hervé Théry, l'économie, la relance économique brésilienne, c'est véritablement le chantier principal de Lula pour les années à venir ? Oui, non, parce que ça ne va pas mal, en fait, on s'est tellement bloqués sur la situation politique que, pour terminer, je citerai ce que disait le professeur qui m'a fait aller au Brésil dans les années 70 et lui, il était dans les années 30. Et à cette époque-là, on disait, vous savez, le Brésil grandit la nuit pendant que les politiciens dorment. Donc il y a un peu de ça aussi. La dynamique du pays ne dépend pas uniquement de la superstructure politique. On terminera là-dessus. Merci beaucoup, Hervé Théry, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, géographe et professeur à l'université de Sao Paulo. Très bonne journée.